Donc je continue cette vidéo sur l'euro dans la crise du Covid, vidéo qui a été interrompue par les limites de temps paramétrées dans la caméra. Donc j'en étais au deuxième tir de missiles en lien avec la crise du Covid. Alors ce deuxième tir de missiles va partir de l'Italie, en tout cas peut partir de l'Italie, puisque je suis sur des hypothèses, et il sera constitué d'un missile à deux étages. Alors pour comprendre à quoi consiste ce missile, il faut revenir en Italie et se mettre dans la peau des Italiens qui vivent donc un drame sanitaire considérable, qui voient leurs compatriotes mourir beaucoup plus que nous en France du Covid, et qui voient surtout que les personnes touchées par le Covid sont moins facilement soignées que chez nous, autant on dit que la mortalité, le taux de mortalité parmi les personnes atteintes est plus importante. Donc c'est bien sûr quelque chose qui est très difficile à lire pour eux. Ils savent aussi, comme tout le monde, que l'Union Européenne est aux abonnés absents depuis le début dans cette crise. Et puis ils savent aussi, parce que quand les gens traversent comme ça des épreuves dures, ça les amène à réfléchir, à prendre du recul aussi, ils savent aussi que si le système hospitalier italien n'est pas en capacité de combiner tout le monde, parce que ce qu'il y a de terrible en Italie, c'est que les gens ne meurent pas tous à l'hôpital. Il y a aussi des gens qui meurent parce qu'on ne peut pas les traiter à l'hôpital par manque de moyens. Donc ils savent aussi que si la situation est celle-ci du point de vue hospitalier, c'est la conséquence de la volonté de réduire les dépenses sociales qui viennent de l'Union Européenne et de réduire les budgets que l'Italie a appliquées en bon élève de l'Union Européenne. Et les Italiens meurent aujourd'hui à quoi ça sert d'être un bon élève de l'Union Européenne. Les Italiens voient aussi à quel point ils sont seuls dans cette crise par rapport aux autres Européens, qui laissent se débrouiller, puisque vous avez compris que tout le monde se débrouille comme il peut, à tel point que, ironie suprême, qu'est-ce qu'il y a des Italiens ? Ce sont les Chinois, les Russes et même les Cubains. Ce n'est certainement pas par hasard que ces trois pays ont décidé d'aider les Italiens. C'est une manière cruelle, mais ô combien juste, de signifier aux Européens et au monde entier que l'Union Européenne, c'est une blague. Le deuxième étage de ce missile venu d'Italie risque d'être un missile financier. Revenons à ce qui s'était passé en 2011-2012. La raison pour laquelle les taux en Union Européenne se sont effondrés, selon la volonté de Mario Draghi, le président italien de la Banque Centrale Européenne, c'était pour empêcher l'Italie d'être confrontée d'avoir à choisir entre faire faillite pour cause d'explosion de son déficit budgétaire à cause, justement, de l'augmentation des taux, puisque quand les taux augmentent, la charge de la dette augmente considérablement. Et vous savez que la dette italienne est très importante, c'est la plus importante d'Europe par la Grèce. Donc, l'Italie a le choix entre sortir de l'Union Européenne pour ne pas faire faillite, et donc sortir de l'euro ou faire faillite, bien évidemment. Si cela se reproduit, là, maintenant, en 2020 ou en 2021, les Italiens choisiront de sortir de l'Union Européenne, et ce sera la fin de l'euro, probablement la fin de l'Union Européenne. Alors, pourquoi cet épisode d'inflation pourrait se reproduire ? Eh bien, c'est parce qu'ont été décidées, là, il y a une quinzaine de jours, des mesures de soutien très importantes, et notamment par la Banque Centrale, enfin, par les États européens, suivi en cela par la Banque Centrale Européenne, des mesures de soutien très importantes aux économies européennes, aux entreprises européennes, voire même aux personnes en Europe, pour éviter que les conséquences du Covid soient immédiatement désastreuses. Et ces mesures, ça revient, bien sûr, à injecter des centaines de milliards dans les économies des pays européens. Et quand on injecte des centaines de milliards directement dans les économies, et donc pas comme c'était le cas avant, avec des QE, où ces centaines de milliards étaient envoyés dans la sphère bancaire, donc là, ça va directement dans les économies, eh bien, on met en œuvre, on enclenche un processus inflationniste qui va certainement se déclencher dans les mois qui viennent. à moins que, de nouveau, par un de ces tours de passe-passe, dont les grands acteurs financiers et monétaires qui dirigent la planète, et donc notamment en Europe, que ces gens-là trouvent le moyen d'empêcher cela ou de retarder cela. On verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a là, il y a un risque très sérieux qui, si se matérialise, va mettre l'Union européenne dans une impasse, et le roi avec, bien sûr. Alors, pour terminer cette vidéo d'une manière positive, parce que les analyses qu'on peut faire sur une situation n'ont intérêt que si on cherche à en tirer des leçons pour mieux défendre nos intérêts et mieux naviguer dans l'univers que l'on voit se dessiner, eh bien, que faire ? La réponse est évidente. Il faut essayer de se dé-euroiser, donc autrement dit, de transformer nos avoirs financiers soit dans d'autres monnaies que l'euro, soit dans d'autres actifs que des devises, et que ces actifs soient assis, non pas sur l'euro, mais eux-mêmes sur d'autres devises. Alors, je n'ai pas fait de vidéo ou de PDF spécifiquement sur ce sujet, vous le ferez peut-être là, prochainement. Toujours est-il que vous pouvez utilement vous reporter au PDF que j'ai fait en annexe de la vidéo précédente qui était consacrée à comment sauver notre argent. J'envisage, évidemment, parmi les solutions possibles, ce qu'il convient de faire pour diminuer son exposition à l'euro. Donc, il y a des solutions dans cette vidéo. Je vous conseille d'en prendre connaissance, d'autant que le PDF est offert. La vidéo est terminée. En tout cas, j'ai casé dans ce format tout ce que je voulais vous dire sur le thème de cette vidéo. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, comme d'habitude, si vous souhaitez approfondir le sujet ou discuter avec moi de problématiques en rapport avec ce sujet ou avec d'autres sujets financiers et patrimoniaux, nous pouvons le faire dans le cadre de ce que j'appelle mes coachings téléphoniques. Je répète, les conditions, les modalités de ces coachings sont dans le premier lien qu'il y a en dessous de la vidéo. Bien sûr, et c'est important, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, partagez-la, et puis surtout, commentez-la. C'est une des raisons principales d'être de ces vidéos, car, comme vous le savez, comme le dit l'adage, de la discussion naît la lumière. Sur ce, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada